On commence par quelque chose que je voudrais vous citer, tiré dans le traité des Pères dans ma secrète Avot, donc dans le dernier chapitre de ma secrète Avot, et on dit quelque chose qui me paraît justement très à propos par rapport à ce que nous sommes en train d'étudier. On nous raconte que Rabbi Ushua Ben Levi, dans une des ministériques de Avot, Rabbi Ushua Ben Levi, chaque jour vous avez une voix céleste, une voix céleste qui sort du Mont-Sinai, et elle déclame, la honte qui est faite à la Torah. Tout celui qui n'œuvre pas dans la Torah, eh bien, qu'est-ce que c'est que Nazouf ? Nous dit notamment un des premiers maîtres de la tradition, Rabbi Yaakov Barabishimol, Nazouf, ou notarikon, chel nezem ve'af. À quoi fait-il référence le Khamham quand il exprime cela de la manière suivante ? Eh bien, un verset bien célèbre dans Michelet, j'avais l'occasion de faire un cours là-dessus, sur le fait qu'on parle d'un cochon avec une boucle d'or sur le nez. D'accord ? C'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, on peut, et c'est ce qui serait peut-être le plus dramatique, par contre, je vais juste mettre là Chantal, ce qui serait le plus dramatique, évidemment, c'est autant avoir, aussi grande soit la Torah, mais que la personne qui ne soit pas cohérente vis-à-vis d'elle, qui ne soit pas du tout animée par elle, eh bien, ressemblerait à un cochon, ainsi que le garcetine, nezem za'av, be'av chazir. Donc, elle ressemblerait à un cochon, mais la boucle d'or, évidemment, étant rattachée à la Torah, puisque la Torah est aussi, au niveau de ses métaux précieux, rattachée à l'or. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, naturellement, encore une fois, le Talmitra Khan, c'est vrai, de manière générale, que tout le monde a l'obligation d'étudier la Torah, que l'on connaisse beaucoup, qu'on la connaisse peu, qu'on soit habilité à l'étudier en profondeur, ou non, tout le monde, chaque juif, à part entière d'un peuple juif, a une valeur essentielle, qui est inhérente à sa qualité, à sa condition de juif, d'étudier la Torah. Et celui qui n'étudierait pas, eh bien, c'est exactement ce parallélisme-là. C'est-à-dire qu'il serait, il ressemblerait à un cochon avec une boucle d'or, alors qu'il n'est pas un cochon, mais qu'il a ce trésor, ce joyau, qui est déjà, ce joyau, pardon, ce joyau, qui lui est déjà annoncé. Et je voudrais suivre dans la même lignée, avant de rentrer dans le DRHM, ce que nous dit le Nefesh Ha'im, le Rav Ha'im de Volojim, n'est-ce pas, élève du Gant de Biuna, dans le Nefesh Ha'im, quatrième portique. Et il écrit, au sixième chapitre, les autres aimètes, chez eux, il y a derrière l'amitié. Voici le vrai cheminement. Acher beze, bachar ou aifbarar shemo, chez bechol et, chez yachin à Adam, à tzmolin mot, à chaque moment où l'homme va se préparer à étudier, et j'ouvre une toute petite parenthèse, le Rav Kook, dans Orot la Torah, reprend cette dimension-là, sur le fait qu'avant de rentrer dans la Torah, avant de rentrer dans l'étude de la Torah, et bien plus la personne va faire une introspection, va faire une teshuvah personnelle, avant de rentrer dans un ouvrage de Torah, plus son étude va s'avérer, on pourrait appeler zahra, elle va s'avérer pure, on dirait, non, c'est pas bénéfique, précieux, le lor qui est nettoyé totalement. D'accord ? Sans scorer, justement par ce travail-là. C'est le cheminement. Raoui, nous dit le Rav, Raoui, le Nefeshachayim, Raoui, l'Olityachev, Kodemjiyatril, assieds-toi, prends ton temps, sois dans l'introspection, bien comprendre exactement ce que tu vas toucher du doigt. D'accord ? Je vous rappelle que le Nefeshachayim, il a été traduit en français, si vous voulez le... C'est vraiment fait partie des ouvrages fondamentaux. Le Nefeshachayim, il a été traduit par M. Benjamin Gros, à la Vachalon, mais très honnêtement, il est plus facile à lire en hébreu qu'en français. D'accord ? Non, parce qu'il y a plein de Kabbalah dedans et quand on lit les traduits en français, ça devient très compliqué. Parce que M. Benjamin Gros, il est... C'est M. Benjamin Gros. Trouvez le mot français. Arshab. Al-Kolpanim, Zman Moat, consacre-toi un petit peu Beirat Hashem Teora, Betara Taled, la pureté des inclinaisons du cœur, la pureté de l'esprit. Le'idvadot al-Khatota. Il n'y a aucune étude au monde où il est exigé de l'homme de faire ce travail-là avant de rentrer dans les textes. Aucune étude dans le monde. Mais ce n'est pas une option. C'est inévitable. C'est inaltérable. Alors comment on le demande ? On le dit de le faire, alors qu'il n'y a aucun écrit. Oui, il n'y a aucun écrit. Je suis en train de dire le Nefeser Haïm. Tu veux une maquette ? Il n'y a aucun écrit qui dit. Non, aucune étude, ça dit. Aucune étude. Aucune étude des mathématiques, de philosophie. Il ne t'est pas demandé de faire une réparation morale avant d'étudier la philosophie. C'est inévitable. Oui, mais justement, ce n'est même pas vivement conseillé. C'est inévitable. Exactement. Cette idée, encore une fois, on le sait très bien. Si vous me demandez d'où est-ce qu'on puise dans la Torah cette réalité-là, on a fêté Chavouat il n'y a pas longtemps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'est préparé trois jours avant. On a lavé nos vêtements dans le Sinai. On a eu des vêtements propres et on s'est séparé de ça pour rester pur avant l'entraînateur. On voit bien qu'il y a un processus qui est mis en place. Dès qu'on veut étudier quelque chose le passage de la processus de la Torah, de toute façon, on ne peut pas prendre le bouquin et étudier comme ça. Automatiquement, il y a déjà… On peut le faire, mais ça n'aura pas… À un moment de réflexion. D'accord. Ce qu'il y a d'accepter, c'est que la Torah, malgré tout, elle va t'influencer et t'améliorer dans peu importe dans quelles conditions tu l'étudies. Mais il est certain, je répète, que l'étude sera d'autant plus élevée et d'autant plus précise à partir du moment où on est conscient de la main de parler. Et si on l'accompagne ? Ça, c'est évident. On ne peut pas étudier la Torah sans être accompagné d'un Talmit Racham, en l'occurrence, qui, justement, aiguille, donne des lunettes. Alors, c'est très intéressant ce que tu soulèves maintenant. C'est très intéressant ce que tu soulèves maintenant par rapport au Kodesh. On se concentre sur le Kodesh. Eh bien, en dehors des Rètes Israëles, eh bien, il est fondamental qu'il y ait une étude à deux. Et même quand tu étudies tout seul, il faut qu'il y ait ce sentiment que tu poses les questions et tu donnes les réponses dans la visée de la discussion. Mais en Rètes Israële, alors, certains vont dire que l'ère d'Rètes Israële peut te permettre, justement, eh bien, aussi de recevoir cette sagesse. Mais là encore, ce n'est pas une question technique que tu ne peux pas étudier à deux, que tu ne peux pas étudier tout seul. C'est une question aussi, encore une fois, dans le regard que tu vas porter et l'autre va apporter un regard qui est fondamental pour cerner la question qui est posée. Et pour une fois, c'est ce qu'il nous dit. Kedei Shetei Torato, Kedosha, pour que ta Torah, elle soit pure, authentique, que tu aies vraiment le sentiment que tu t'attaches à la crée de Bofou. Je répète ce que moi aussi m'a dit David. Est-ce qu'on peut étudier un texte sans tous ces paramètres-là ? La réponse, oui. Est-ce qu'on peut prétendre avoir compris la Torah et s'inscrire dans les érées traditionnelles ? La réponse, c'est non. Vous comprenez la nuance ? Et Dieu sait combien il y en a qui vont dire que vous n'avez pas le monopole de la Torah ? La Torah est donnée à tout le monde. Justement, la Torah, effectivement, est donnée à tout le peuple juif. Comme j'aime le rappeler, Yom Matan Torah qu'on a célébré à Shavuot, ce n'est pas Yom Kabbalat à Torah. C'est Yom Matan Torah. Le don de la Torah, et maintenant, c'est de savoir est-ce que tu vas être habilité à la recevoir ? Quel effort, quel travail tu vas faire pour être habilité à la recevoir ? Il est certain que dans cette réflexion, plus on va réussir justement à faire preuve d'humilité à l'égard de cette parole, plus on va pouvoir espérer y comprendre quelque chose. Vous savez, j'ai souvent cité cela, qu'il y avait à la Yeshiva, le Rav demandait qu'il y ait un livre qui s'appelle qui est un livre du Gaon de Vilna commenté dans un passage de la Kabbalah et qui est particulièrement ardu. Et quand il a dit qu'il fallait absolument qu'il y ait ça au Bet Midrash, alors quelqu'un a dit mais ça est un livre très ardu, personne ne va rien comprendre. Il dit justement, c'est important qu'il y ait des livres à la Yeshiva qu'on ne comprenne pas parce que ça construit aussi cette qualité d'humilité à l'égard de la parole qui est donnée. Je vous dis, on n'est pas que dans le rapport intellectuel et c'est ce qu'on a développé avant Chagot par rapport à ce propos. De bien cerner encore une fois et quand je parle de ne pas comprendre, ça ne relève pas de la bêtise, ça relève de la maturité d'esprit pour pouvoir cerner un certain nombre de propos et de concepts, de maturité d'esprit, de maturité d'esprit spirituel pour cerner ce qui nous est ici énoncé. Mais en tous les cas, vous comprenez par ces quelques petits mots qu'on vient de souligner ici et c'est pour ça que c'est une introduction pour entrer à notre sujet, que la valeur de la Torah est exceptionnelle. Et quand je dis que la valeur de la Torah est exceptionnelle, ce n'est pas une note que je donne. Dira le Nefes Jatray un petit peu plus loin qu'heureusement qu'on ne comprend pas la valeur de la Torah. Parce que si on la comprenait consciencieusement, on ne bougerait pas du Bet-Midraïch. D'accord ? Il y a une valeur à cela. Arsham. Mais on aura l'occasion d'y revenir avec le DRHM. Peut-être tout à l'heure je citerai le rafruit dans Oroth qui évoque aussi quelque chose. Mais reprenons dans le DRHM avec votre permission. On était Charles Dalet, le quatrième portique, le dernier portique où on avait expliqué ce pourquoi le livre il a été écrit. et nous sommes chapitre 2, chapitre Bet et Siman Gimel, le troisième paragraphe. C'est Amnam. C'est Amnam. Amnam. Alors, on est mieux, je vais reprendre cela. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué que les Hamishach comme chez Torah, c'est les cinq parties du gâteau. N'est-ce pas ? On ne peut pas, encore une fois, comprendre la Torah en n'en cernant qu'une partie. Ça, c'est fondamental. Quand je dis cerné, je sais qu'il me semble qu'en ancien français, quand on disait j'entends, ça veut dire je comprends. Et c'est moins fréquent aujourd'hui de ces expressions. De le Naasevenishma, il y a ce présupposé d'être attaché à la parole du Créateur et c'est grâce à ce présupposé, diront les Malachim, qu'ils ont deux couronnes sur la tête qui montrent où ils se sont trouvés cette merveille. En étant intègment rattaché au roi, eh bien, on va savoir entendre, reconnaître la voix. Ça s'appelle que le Sisivan, ce n'est pas pour revenir en arrière, mais le Sisivan, qu'est-ce qui s'est passé le Sisivan ? On a entendu Akash Gourou qui parle avec Moshé. Ça a rapport à la parole. Pour ne pas faire ombrage à ces chers musulmans qu'on aime tant, le peuple du livre, c'est une expression qui est usitée dans le Coran. Il ne faut jamais l'oublier. Le peuple juif n'est pas le peuple du livre. Le peuple juif, c'est le peuple de la parole. On est doué de retransmettre cette parole intime qui nous rattache au Créateur et qui, d'une certaine manière, rattache le Créateur à nous. Et l'étude, comme Hachim a le rappelé, l'étude, c'est le moment où Akash Gourou nous parle directement. Dans notre génération, il n'y a plus de prophétie. Quand nous prions, nous parlons avec Akash Gourou. Quand nous étudions, alors Akash Gourou nous parle. D'accord ? Il y a cet aphorisme du Rav Menachem Mendel de Kotsk. Il disait comme ça qu'il priait vite. Vous avez raconté ça déjà ? Ah, pour ceux qui ne se rappellent pas. Il priait vite. Et alors, les élèves vont le voir à la fin de la tuile. Ah, qu'est-ce que vous priez vite ? Il explique que quand il prie, alors il parle avec Akash Gourou. et quand il va étudier, c'est Dieu qui lui parle. Alors, il préfère écourter le moment où lui, il parle pour allonger le moment d'écouter Akash Gourou. C'est toujours une question de… Il donne l'auteur qu'entend à la parole. Archa, on reprend. Pardon. On a cité le nefesh Chachayim. On a cité justement la valeur de l'étude de la Torah. Vous êtes conscient qu'un Talmit Chacham qui va étudier, eh bien, on a d'autant plus intérêt à lui faire perdre le moins de temps possible. Et parce que l'influence, pas sur lui uniquement, l'influence sur le peuple juif. Quand nous utilisons cette expression de « Shruto Yagen Adeno », ça veut dire que son mérite est énorme. Mais qu'est-ce qui est énorme ? C'est le fait que le Chacham soit aussi versé dans l'étude. D'accord ? Il y a plein de domaines, encore une fois, où on influe sur la réalité. Pourquoi le Ramchal ? Je l'avais évoqué, il me semble, mais je le rappelle. Le Ramchal fait une distinction, comme vous le voyez dans notre chapitre, entre le Talmud Torah et un ensemble de mitzvot. La valeur de l'étude de la Torah est inaltérable. Son influence, encore une fois, elle est à long terme, de manière éternelle. Paul Yaakov, la voix, l'intonation de Yaakov. Yaakov, va être 14 ans au Beth Midrash. Donc il y a cette idée, encore une fois, de la valeur intrinsèque qui rattache la Torah à Miseré. Et c'est toujours important de bien signifier parce que j'ai fait un cours justement en Shabbat après Shavuot et j'ai évoqué cette idée qu'en réalité, eh bien, un juif ne veut pas avoir une identité juive assumée. Je ne vais pas dire Khadosh Hashanah qui n'est pas juif, mais il ne peut pas avoir d'identité juive assumée, vécue, si la parole de la Torah ne l'anime pas de manière plus ou moins forte. j'ai dit plus ou moins forte parce que ça dépend évidemment de l'éducation qu'on a reçue, mais c'est l'épine dorsale. La Torah, c'est la charte nationale du peuple juif et je ne parle pas en folklore, je ne parle pas en musée, je ne parle pas en historique. C'est la charte nationale vivante du peuple juif. On est à plusieurs stades. Quand on parle de Higayon, on ne parle pas seulement de logique, on parle surtout d'en parler, d'y réfléchir. Vous savez que dans le Sanhedrin, plus on se rapprochait du roche de Sanhedrin, plus c'était des Chachayim qui étaient plus érudits que ceux qui étaient plutôt au cercle extérieur. Là encore, on aime tout le monde, mais chacun doit connaître sa place. Si on ne connaît pas sa place, on a un problème. Comme Akash Boucho a bien vu ce qui est apporté. Par exemple, on ne va pas mettre le livre de Nevim et d'Ektouvim sur la Torah. Mais la Torah, elle peut, évidemment, être sur les Nevim et Ektouvim parce qu'il y a une révélation prophétique qu'on avait évoquée quand on n'est pas avec Moshé Rabbeinu qui est nettement qui est incomparable avec les autres prophètes. Donc, la valeur de la Torah, elle est éternelle, elle est immuable et chaque mot est gravé dans la roche. Les Nevim et Ektouvim étaient des discussions pour les rentrer, les prophètes, pour les rentrer dedans. Et on ne sait pas encore une fois l'influence de tel passage ou de tel ordre dans la Torah, vous avez la Torah qui est cette parole. Cette parole, je répète, qui donc s'adresse à l'homme. S'adresse à l'homme donc avec 613 éléments. Si l'homme est un petit monde en soi, le monde, c'est un grand homme. Donc, la Torah, c'est cette parole accompagnatrice, cette parole réparatrice, cette parole d'accomplissement à l'homme qui permet d'être l'homme. Maintenant, si vous prenez, je ne sais pas, si vous prenez un akamol pour calmer une hémorragie de la jambe, ça n'a pas marché. D'accord ? Chaque membre, chaque élément va être influencé par la Torah. La facette de Béréchit n'est pas la même que Vaikra, que Shemot, que Barisbar, que Dvarim. Mais chacune d'entre elles, elle est fondamentale pour cerner la parole d'Akashbohu, de la même manière qu'Akashbohu ne se révèle jamais de la même manière à chacun des prophètes. Pourquoi ? Pour que justement, on cerne qu'Akashbohu n'est pas cernable. Donc, il se cache ? Non. Mais au contraire, c'est aider la créature à ne pas s'enfermer dans une idée réductrice du lien qu'il relie au créateur. Attention, je ne tombe pas dans l'autre écueil de dire chacun ressent différemment le lien avec Dieu. Non, 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 ce n'est pas ça que je vais me dire. Le lien avec Dieu, c'est Chocanahou. Ce n'est pas Chocanahou. Mais au-delà du Chocanahou, je vais bien dire au-delà du Chocanahou, il faut être conscient que personne ne peut justement pointer du doigt et dire ça, c'est Akashbohu. Sauf que l'âme Israël l'a fait à l'échelle globale, à l'échelle du peuple. Dans la mer, il a dit qu'est-ce qu'il a vu ? Je ne sais pas. Mais il a vu Akashbohu. D'accord ? C'est dans la mer. Enfin, c'est dans la mer. Cela dit, le Midrash enseigne sur ce qu'il a vu. Et je trouve que c'est très intéressant par rapport à la démarche pédagogique que je m'efforce d'avoir. Le Midrash dit que comment est-ce qu'ils ont su repérer, pointer du doigt que c'était Akashbohu parce que les enfants qui avaient été rejetés sur une île déserte, enfin sur une île, et il y avait les bébés qui étaient jetés et étaient rejetés sur cette île et qu'il y avait deux roches, l'une qui donnait du lait, l'autre qui donnait du miel, et dans la roche, il y avait le visage d'Akadosh Bohu. Et donc, les enfants ont reconnu Akashbohu. Vous comprenez que derrière ce Midrash il y a un enseignement très important. C'est comment est-ce qu'ils ont su repérer que c'était Akashbohu parce que les générations à venir sont assurées. Quand il y a une parole qui n'est pas éternelle, à un moment donné elle devient caduque. Certains voudraient opter pour la caducité, on dit la caducité ? La caducité de la Torah à l'époque contemporaine. Mais, en réalité, comme dit Chevalier et Laspalès, il y en a qui ont essayé et ça n'a pas marché. D'accord ? Bien fait. C'est ça que ça veut dire. Dieu sait combien à travers des millénaires il y a eu des différents énergumènes qui ont essayé justement de dire non mais la Torah c'est fini, ce n'est plus l'actualité. Eh bien, continuez. Jésus-Christ et la caravane passe. Alors ça, le Rav met en évidence un point supplémentaire et ce n'est pas vrai que pour la Torah. C'est vrai pour toutes les disciplines. Vous allez vous spécialiser en mathématiques, vous allez vous spécialiser en philosophie hongroise, etc. Oui, vous avez eu d'accord ? Mais, en réalité, toutes ces disciplines ne vont viser qu'une sphère, une dimension. Le rapport à la Torah, c'est un rapport qui est global, qui est complet. On ne pourrait pas oser et Dieu sait combien il y en a qui osent. Toi, tu aimes la Torah, moi, j'aime le football. Mais c'est très réducteur pour la Torah. C'est une mécompréhension de la valeur de la Torah. C'est ce qu'il nous dit. Je reprends la phrase pour que tu puisses être influencé correctement, convenablement par la Torah. Ça veut dire que dans ton rapport à l'étude, tu vas convenir aux différentes conditions qui sont exigées pour l'étude. je me rappelle que quand j'étais adolescent, alors, il y avait comme ça, je m'intéressais pour essayer de m'améliorer, de progrès à la Torah. Et j'étais assez, je n'étais pas le seul d'ailleurs, mais assez en mode, bon, je vais faire ce qu'il faut. Alors, il faut mettre les titiottes. Bon, je mets les titiottes, mais après, je m'arrête. Les titiottes, mes trucs, le chabat, c'est important. Bon, on fait le chabat. Bon, on mange le chagère. Bon, alors, c'est infini. Il y a celui qui dirait ça y est, j'ai fini, il est fini. D'accord ? C'est quel comment cela ? Celui qui convient, qui conçoit encore une fois la grandeur et la valeur inestimable de la Torah comprend qu'en réalité, ce n'est pas un puits sans fond comme si c'était le mythe de Sisyphe et c'était quelque chose de totalement désespérant. Non, au contraire. C'est une richesse en constante élévation. Et je répète, on n'étudie pas, vous l'avez évoqué la dernière fois, on n'étudie pas pour savoir, on étudie pour étudier. D'accord ? Le savoir et peut-être dans la majeure, dans la meilleure partie des situations, la connaissance, l'accès à la connaissance peut être une conséquence de cette étude pour l'étude. Mais on n'étudie pas pour le savoir. On étudie d'abord pour encore une fois accomplir ce lien qui nous rattache à Kanoj Baur. C'est que la Torah, ça ? C'est que la Torah. La Torah, elle est essentielle. Encore une fois, c'est le cœur. Toute réalité dans le monde, encore une fois, a un lien de causalité. D'accord ? Tu vas étudier, je voulais vous citer le Rav Kook, qui évoque cette idée-là, sur le fait que tu es à la loi de la pesanteur. Alors, on a rêvé à la loi de la pesanteur et on découvre à quoi sert à la loi de la pesanteur. Mais la Torah, elle est inhérente à l'existence même du monde. À Olam, en Med, le monde tient sur la Torah. C'est le verbe en français, étudier, qui correspond à le verbe en hébreu. C'est intéressant ce que tu souviens parce qu'il y a une nuance que je ne voulais pas rentrer dedans. Je t'en supplie, je ne voulais pas rentrer dedans. Mais il y a une nuance qui est vraie dans ce que tu souviens. C'est la nuance de Talmud et de Limud. Ce sont deux dimensions distinctes et sur lesquelles je n'avais pas forcément prévu de rentrer. Mais peut-être à l'occasion je vous ai vous rappeler ça. Par contre, ce que je peux dire quelque chose, c'est que l'exigence qui est demandée de la part du créateur c'est Et on pourrait traduire en français maladroitement par « sage devant qui tu te tiens ». Sauf que comme vous le savez, la date ne relève pas d'une connaissance intellectuelle. Elle relève d'une azésion totale, d'une appartenance totale. L'homme connaît sa femme, c'est à ce moment-là que Chava tombe enceinte. Ça veut dire qu'on parle d'une union, d'une intimité la plus exceptionnelle qui existe. Donc c'est tout ton être. tout ton être est intimement encore une fois rattaché à la parole à la parole. On avait développé cette idée sur le fait que, si vous vous rappelez, que plus de manière politique, plus on est proche du roi, moins on a de raisons de craindre le roi. C'est parti de la cour. Et plus on s'en éloigne, plus justement la crainte s'avère d'autant plus grande. Et j'avais expliqué que par rapport à Kajbrou, c'est exactement le contraire. C'est exactement ce qui nous est soulevé vis-à-vis de sa parole. Plus on œuvre, plus on avance, plus on apprend dans la grandeur de la Torah, d'un côté, plus sera l'influence que la Torah va produire, c'est-à-dire que la Torah va justement exprimer, la Torah va nous faire ressentir un surplus de sensibilité. On est beaucoup plus sensibilisé à l'égard du monde quand on comprend la sensibilité de celui qui a dit « Vaya Ola » que le monde sera, que quand, au contraire, eh bien, on n'étudie pas la Torah. vous avez une réalité aujourd'hui, par exemple, sur ce que malheureusement on peut trouver notamment dans le monde occidental, sur la question de l'individualisme exacerbé. Eh bien, je pense, pour ma part, que c'est relié directement à un manque d'études de la Torah. Parce que si le peuple juif étudie la Torah, et quand je l'étudie, on a dit avec les conditions qui sont nécessaires, eh bien, automatiquement, il est sensibilisé à l'égard du monde qui l'entoure. Sinon, ou ce n'est pas une étude, et dans ce cas-là, on a souvé le problème, on a souvé le lièvre, ou alors, effectivement, il n'étudie pas. Parce que plus on est, encore une fois, sensibilisé à la parole censumise par le biais de la Torah, plus automatiquement, eh bien, tous les éléments de la nature et spirituels, j'ai envie de dire, ont une valeur, ont une place pour nous. Vous savez qu'on raconte entre parenthèses que le rame de Yehuda était pointilleux, par exemple, où c'est forcé de ne pas marcher sur les fourmis. D'accord ? Non, mais à titre d'exemple, mais tu comprends, la vdile, la vdile, mais tu comprends la nuance. C'est cet honneur-là. Je rappelle qu'il y a des années de cela, on avait fait un tioul avec des élèves de la Yeshiva et il y avait des jeunes qui arrivaient de France et j'ai vu plein de boîtes de concert, de trucs absolument détestables sur le tioul et j'ai dit, j'ai pris un sac et tout, tac, je vais les boîtes de concert et l'élève en question, ça m'a fait beaucoup rire, il m'a dit, c'est la première fois qu'il voit quelqu'un, il m'a dit ça, c'était un compliment qu'il m'a fait, c'était pas du tout méchant, c'est la première fois que je vois quelqu'un d'extrême droite et bien ça m'a fait plaisir oui mais c'est intéressant c'est exactement la problématique d'accord c'est cette sensibilité là, cette sensibilité là auquel on fait face donc on n'est mouches pas, on est influencés par cette loi et on ne parle pas seulement d'un apprentissage linguistique, sémantique, grammaticale non c'est pas ça qu'on parle celui qui étudie encore une fois la Torah dans son entité il a une âme il a une dignité accomplie donc on ne parle pas encore une fois de ce rapport purement extérieur à l'égard de la Torah on est impliqué dans la Torah parce qu'elle nous parle à nous ça n'a rien à voir celui qui même s'il va être aussi influencé mais ça n'a rien à voir celui qui va se préoccuper d'étudier la grammaire la linguistique uniquement comme quelque chose de purement historique face à celui qui est conscient qu'il est en train de tenir dans les mains une parole vivante la Torah ce n'est pas un musée et là encore c'est quoi l'intention aujourd'hui vous avez comme ça vous savez on est tous des grands des grands des grands et donc par conséquent l'intention dans la prière plus on va dire d'attention on va fermer les yeux on va faire et hop on est devenu un grand il y a fait le ramchal qui s'y connaissait un peu en Kabbalah quand même je rigole c'est un grand mais Kabbalah il dit clairement que l'intention chitrite l'intention on connait des mots tout le monde est capable de citer le monde de l'émanation la transcendance regarde je sais ce que ça veut dire non mais c'est Kabbalah et pourtant on va me dire mais nos aïeux étudiaient le Zohar à Motei Shabbat voilà il est à titre d'exemple avec une petite nuance c'est que nos aïeux étudiaient effectivement ils lisaient effectivement le Zohar tous les Motei Shabbat mais ils étaient conscients qu'ils ne comprenaient rien d'accord aujourd'hui comme on est une génération avec un esprit éclairé donc on est persuadé qu'on comprend c'est encore plus élevé c'est le stade au dessus d'accord c'est ça la Kabbalah chitrite avec celui qui approfondément a approfondi Ken ça veut dire que en tant qu'intuité on va pouvoir étudier pour l'idée moins bas d'accord et donc c'est-à-dire qu'on n'a qu'une pour prière non chayéolam chayéolam c'est deux choses différentes tu pries d'abord dans la prière j'avais souvent évoqué les problématiques à la sens de prière en français est très réducteur parce que le sens premier de prière le sens premier de tefilah c'est d'abord et avant tout une introspection tu es en train de te juger toi-même pour voir si tu es en accord avec le projet qu'à Tosh Baruch Hu a exigé attend de toi et dans la tefilah tu prends Birchal conscience de ce qui manque d'accord de ce qui manque je pense que je le ferai à l'occasion l'année prochaine puisque c'était un cours qui n'est pas enregistré puisque c'était le Shabbat mais j'avais traité la problématique de l'idolâtrie Birchal en Israël et monothéisme et tolérance c'était mon sujet de Shabbat et j'ai évoqué l'idée que est-ce qu'il faut brûler les églises c'était la question que je m'interrogeais qui m'a interpellé et c'est une question importante parce que on était un jour après le don de la Torah en insistant sur le fait qu'on n'a pas le droit d'avoir des cultes étrangers d'avoir des dieux étrangers des visages étrangers quels qu'ils soient qu'ils aient une barbe ou qu'ils n'en aient pas et est-ce qu'on est en accord avec ce que la Torah elle attend de nous elle exige de nous ou non donc quand on va demander la prière et qu'on demande justement parce qu'il y a cette partie de demande qui exige cette partie de Bacacha aux efforts et non aux résultats tout à fait Chantal mais à l'échelle globale à l'échelle du peuple il est important qu'on avance aussi dans ce processus historique et je reprends sur mon propos quand effectivement la tefilah c'est d'abord une introspection si on prend la tefilah par excellence comme il est important à chaque fois de le rappeler et bien on parle de 18 bénédictions c'est pour ça qu'il y en a 19 à savoir les 3 premières qui ont des louanges les 3 dernières qui sont des remerciements et des reconnaissances on verra Kachbor où il est très au milieu qui sont justement clairement des demandes des demandes individuelles des demandes collectives des demandes nationales mais quand on demande la reconcution de Jérusalem alors on n'est pas à Brooklyn quand on demande le rassemblement des exilés alors on n'est pas à Paris d'accord ? c'est Kibbutz Galut on demande alors c'est une prière qui est malheureusement qui est vaine ah non il y a une autre solution c'est quand on demande la refoi alors on ne va pas chez le médecin parce que ça fait la prière donc tu n'as pas chez le médecin donc quand tu demandes le rassemblement des exilés oui mais toi tu ne reviens pas en Israël et je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas techniquement la souvent évoquer on parle d'une réalité ou comme j'ai entendu une fois une phrase il y a une alternative à la Alia ah bah d'accord si vous êtes bien avec ça tant mieux pour vous d'accord ? il y a une valeur à la parole qu'on tient encore une fois comme je disais le peuple de la parole c'est effectivement de se préoccuper des problèmes qui sont auxquels nous avons face d'accord ? la veille de Shavuot je n'ai pas raconté cette anecdote la veille de Shavuot j'ai pris le taxi à Ako vous savez que malheureusement il y a quelques morts quelques sarazins et le chauffeur du taxi en l'occurrence c'était un sarazin et il me dit c'est la dernière fête n'est-ce pas Shavuot ? alors il sous-entendait jusqu'au fête de Ticherie alors je lui fais oui mais il y a Tisha B'Av au milieu pour l'instant c'est un jeune ah c'est un jeune oui oui c'est un jeune mais si tu veux ça va devenir un jour de fête pourquoi ? parce que si tu veux on va reconstruire le bata-mikdash et par conséquent nous allons étendre nos frontières comme il faut et ce sera pleinement un jour de joie donc ce n'est pas la dernière fête Shavuot ? il était très content et il a commencé à me dire qu'effectivement le peuple juif ça va il est tranquille non non le peuple juif n'est pas tranquille tant qu'il y a des renards sur l'arabeïde et je vais expliquer gentiment mais sympathiquement mais clairement mais c'est important de lui dire parce qu'il ne le sait pas le pauvre et après effectivement il a dit oui parce qu'on est c'est pas grave on n'est pas pressé on avance et je lui parle d'Avram Avinu ah Ibrahim non 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 Avram Avinu ne te mélange pas mais c'est important voilà il faut dire les choses clairement sympathiquement tranquillement et sans avoir sans baisser la tête c'est fini si c'est ça l'extrême droite franchement je suis bien franchement je me trouve bien si c'est ça l'extrême droite je suis très bien on est cohérent par rapport au propos encore un juif qui s'efforce d'être à Ben Thora ne peut pas tenir un autre discours et à un moment donné je répéterai j'ai l'asset on parle du Betamigdash on parle du retour on aspire au renouvellement des sacrifices donc si ce n'est pas d'actualité aujourd'hui ce n'est pas grave ce sera demain dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans peu importe c'est là où on va nous on ne bouge pas pardon il a provoqué il a trouvé qui provoqué d'accord mais en tous les cas c'est exactement cette problématique plus effectivement on va étudier en profondeur ce que là aussi c'est intéressant je me suis rendu compte entre parenthèses plus on va étudier ces sujets en profondeur plus ils deviennent limpides il y a la lumière qui a fait un petit peu de c'est bien je suis très éclairé encore plus on va étudier ces sujets en profondeur plus ils deviennent limpides qu'est-ce que j'appelle limpides il n'y a plus d'énervement il n'y a pas lieu d'être en mode d'extrême puisque encore une fois c'est cohérent c'est comment on dit c'est oui c'est ça c'est c'est clair comme de l'eau de roche enfin ok mais pour vous non pour vous en attendant donc nous déclamons le rêve on ne parle pas de concept rappelle le rambam et le rafou pour prendre ça dans Moussara Vika on ne parle pas de yediat à Shemot on parle de yediat à Midot il ne suffit pas de savoir utiliser le terme de dire non il faut savoir toute la substance qu'il y a derrière donc ça c'est le premier stade on passe du stade où on connaissait vaguement les concepts en plus de plus profond et nous dit le rafou celui qui a étudié un petit peu celui qui a étudié un peu en profondeur et quand on va vouloir essayer de mieux comprendre le terme le concept l'idée la valeur de tel ou tel propos dans la Torah tout simplement d'abord on va demander un rafou c'est vrai avant et c'est vrai après et ce qui nous donne encore une fois une direction mais quand j'ai compris maintenant ce que la Kaj Bouchou va me transmettre alors évidemment c'est à ce moment là où je me dis je suis quand même un être exceptionnellement beau et intelligent c'est exactement ce que nous dit le Ramchal c'est exactement l'inverse c'est la bonté infini d'Akaj Bouchou qui fait qu'à chaque fois que je vais avancer d'une marche je vais avancer d'un pas je vais m'élever un peu plus je vais comprendre un peu plus comme j'ai dit quand on étudie la Torah justement c'est Akaj Bouchou qui nous parle nous on n'est pas en train de crier Eureka on crie d'accord c'est exactement cette problématique là et la ville vous avez compris c'est cette prise de conscience parfois on n'est même pas conscient mais tac cette idée là qui nous vient directement d'Akaj Bouchou c'est de bonté de la part du créateur à tel point que celui qui a eu le privilège par son étude d'en être influencé et bien il va pouvoir être influencé encore plus vous vous rappelez de cette fameuse expression de nos maîtres Sakhar Mitzvar Mitzvar c'est ça tu as le privilège d'avoir un peu plus de sens à ta vie parce que tu as donné un sens à ta vie la Mitzvah te permet aller encore un pas c'est pareil Mitzvah Goret Mitzvah Goret Goret mais c'est dans la même optique tu as compris quelque chose c'est pour t'élever pour t'éveiller avoir encore plus l'envie d'étudier avoir plus l'envie de comprendre avoir encore plus l'envie de te rattacher à Kadosh Bouch je me suis corrigé sur l'envie de comprendre parce qu'en réalité plus on comprend moins on comprend c'est ça pardon ? exactement tout à fait c'est exactement ça c'est exactement ça ce que disait Manitou quand tu commences à étudier la Kabbalah et que tu comprends ou que tu ne comprends pas c'est la preuve que tu commences à comprendre mais Dieu sait combien encore une fois vous en êtes conscient de la valeur inestimable on est je ne sais pas pour mes enfants je parle pour nous mais on étudie des textes déjà qui datent de quelques centaines voire quelques milliers d'années qui ont une contemporanité impressionnante incroyable et on va les étudier et on va les réétudier de nouveau la Torah on la lit tous les ans et à chaque fois il y a un truc que je n'ai pas on a trouvé la question du jour la question de la semaine si on était encore une fois dans l'étude à un moment donné on connait quoi et bien non et encore mieux quand on commence à connaître alors ça j'ai ce privilège que c'est quand même très gratifiant très même jouissif à ce niveau là on entend le cours d'un grand amit et on se rappelle le passage auquel se réfère le Rav et l'éclairage du Rav qui vient apporter nous donne encore nous fait comprendre encore plus les choses de manière plus approfondie vous voyez qu'on n'est pas dans ce rapport d'études ça va on connait ça y est on a déjà étudié vous avez cité il y avait un élève il y a des années de cela il y a un ouvrage fondamental du Ramchal qui est bien connu qui s'appelle Messia Ticharim la voix des justes et dans l'introduction le Ramchal il dit je ne suis pas venu dire des choses nouvelles alors j'avais un élève quand je lui ai expliqué que Messia Ticharim c'est un livre très important et tous les Chacharim conditionnistes tous s'accordent à dire que Messia Ticharim c'est un livre fondamental le garde de Vilna qui est né après la mort qui est arrivé après la mort du Ramchal il dit j'aurais pu connaître le Ramchal je serais allé à pied pour l'écouter jusqu'en Israël ou jusqu'en Israël bref et que j'ai dit cela alors l'élève en question il a vu en introduction dans Messia Ticharim que je ne suis rien venu je ne suis rien venu de te dire de nouveau et au fil donc il a fermé le livre ce qui n'a rien de nouveau alors qu'il n'a pas compris qu'en réalité c'était c'était une parole c'est vrai mais il faut l'étudier il y a beaucoup de travail qu'il faut l'étudier sans une fois encore une fois la grandeur de cette étude et plus on va l'étudier en profondeur plus l'influence va s'avérer évidente Michel Oïguia les choux mascala et là l'higaion lival on n'a pas saisi on n'a pas été influencé de la manière la plus noble qui soit par rapport à cette Torah mais ça a ouvert notre esprit ça a ouvert une logique en réalité il est certain que ce n'est pas l'aspiration la plus élevée de la Torah mais il n'empêche que la Torah ne nous laisse pas au même endroit avant et après même qu'on vient face on étudierait la Torah pour essayer de s'ouvrir l'esprit certains disent tu vas t'apporter au niveau intellectuel ce n'est pas la raison mais même ça va transformer quelque chose va influer quelque chose tout le peuple juif comme je l'évoquais tout à l'heure eh bien a le devoir d'étudier la Torah quel qu'il soit intelligent ou bête instruit ou pas instruit universitaire ou au chouk peu importe la Torah ce n'est pas une faculté le judaïsme ce n'est pas une faculté la Torah s'adresse à un peuple avec toutes ses implications du sadique jusqu'au racha tzibur sadikim benonim vereshayim qui va être influencé par Elioter il est évident que parfois on a des talents intellectuels plus faciles plus aisés que d'autres mais comme l'enseigne le rappel de la Zoukda eh bien celui qui a un talent naturel parce qu'il a un esprit éclairé mais qui est un gros fainéant il y a de grandes chances que sa qualité que sa capacité à acquérir la Torah va s'estomber va s'affaiblir alors qu'à l'inverse celui qui a priori n'a peut-être pas forcément les talents les plus élevés au niveau intellectuel eh bien à force d'entêtement pour reprendre la remarque de Chantal les efforts qu'il va faire Akanejbohu clairement va l'aider pour pouvoir s'améliorer en Torah mais ce qui est appréciable c'est à quel point la Torah est quelque chose de profondément inhérent à toi et comme j'aime le répéter à quel point tu as une sensibilité à son égard j'ai pas voulu rappeler ça et je dis ça je ne blesse personne je ne veux blesser personne en disant cela en rappelant ce petit épisode quand il y a eu enfin là c'était l'épisode sur le Whatsapp mais peu importe dans la même série quand il y a eu une comédie musicale sur les dix commandements qui a été fait alors j'ai reçu des gens ils m'ont dit ah là là c'est exceptionnel cette comédie musicale etc bon ils ont fait un truc sur le Mocher on va regarder un peu un extrait quelque chose j'ai vu qu'il appelle le pharaon mon frère machin en scène tout va bien j'ai dit mais c'est une horreur d'abord c'est totalement faux et en plus c'est totalement une horreur oh tu ne comprends pas c'est la licence artistique la licence poétique c'est important c'est de l'art c'est beau mais je fais ça très bien parce que je suis en train d'écrire encore une comédie musicale sur ta grand-mère qui va jouer le rôle d'une prostituée mais ça ne pose aucun problème puisque c'est la licence artistique d'accord ça va c'est clair voilà la grand-mère pour le labo exactement quand on va parler de Mocher et qu'on va en parler comme si c'était le copain du Gan comme j'aime l'expression consacrée je suis ta mère mais cette sensibilité-là d'abord un je l'ai apprise je l'ai enrichie je l'ai acquis j'étudie et ce n'est pas du tout pour me vanter c'est une vraie sensibilité il y a un grand ami Chacham qui s'appelle Ablaïche et il y a de vrai j'ai dit comme ça que quand on parle vous venez dans la secrète Shabbat quand on parle des grands maîtres et encore plus quand on parle des avotes alors il faut en parler comme étant des êtres profondément entre guillemets divins et le Rab Bleicher dit que quand on entend quelqu'un qui est méprisant à l'égard des avotes à l'égard de David à l'égard à moi David à David à Ménère par le grève alors on doit avoir l'envie de le prendre et de le balancer par les escaliers c'est ça mais il tout reprend avait déjà évoqué dans la même conception une des grandes nuances fondamentales entre le Midrash et le mythe justement c'est que dans le mythe et en l'occurrence la mythologie grecque mais pas que nous avons des dieux qui ont des vertus humaines et surtout des défauts humains quand nous parlons de avotes et surtout dans le Midrash on voit un certain nombre d'actes héroïques et bien nous parlons d'hommes avec des vertus divines et la nuance elle est là les rachim parlent des avotes comme étant ma'asseh merkava quand on parle de la Torah quand on parle des rachamim on doit avoir j'ai pas envie de la sensibilité à fleur de peau mais presque on peut dire rachamim et le mot divine pourquoi on peut non divin c'est le sommaire t'as raison t'as raison j'aurais dû dire encore plus quand tu vois ton rave mouvak me dit la gamara t'as l'impression de voir un ange tu t'élèves donc est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut c'est pas est-ce qu'on peut c'est ce qu'on doit t'as raison mais c'est vrai c'est pour ça que Moshe Rabbeinu est appelé Ishellohim justement Rabban chaque il a une étincelle de Moshe Rabbeinu en lui donc quand on parle de la vraie évidemment après je vous dis pas tout le monde avait son grand rabbin en Tunisie au Maroc on ne parle pas de ça c'est ce qu'il y avait mais c'est pas la question on parle de les rachamim qui ont cette envergure et qui sont encore une fois le rapport que l'élève a à son égard est comme s'il avait devant lui un ange tu t'élèves quand on voit nous dit la Gomara quand on voit les rishonim les premiers maîtres de la tradition celui qui les voit comme des anges aurait peut-être le privilège de le considérer comme un être humain et une fois j'ai eu un prof à la fac qui était d'ailleurs rabbin a priori et qui commence à parler avec mépris les premiers maîtres de la tradition en tout cas avec critique sur les premiers maîtres de la tradition alors je lui dis mais est-ce que tu vois les premiers maîtres de la tradition comme des êtres humains et il me dit qu'est-ce que tu veux dire que je suis un ramon ah c'est toi qui l'as dit parce que la suite de la phrase n'est pas dans la Gomara et celui qui voit les premiers maîtres de la tradition comme des anges tutélaires aura le privilège peut-être de le considérer comme un être humain mais celui qui voit les premiers maîtres de la tradition comme des êtres humains et bien c'est un ramon et même pas le ramon de Ravid Pinchas Ben Yaya donc ça montre bien une fois de plus que c'est pas une question de connaissance ça montre bien une fois de plus que c'est pas une question de connaissance c'est une question encore une fois du rapport vital et fondamental que l'homme entretient à l'égard de la Torah à l'égard de cette parole d'Akadosh Bar Anna Katabati Amen nous dit c'est des acrostiches je me suis donné la Torah la projet c'est la parole d'Akadosh Bar on n'est pas dans la parole d'un philosophe d'un endoctrineur non on est dans la parole retranscrite par Moshé Rabbeinu et connu comme cela on n'a aucun problème avec cette idée que ce soit Moshé qui écrit la Torah c'est vrai la Torah de Moshé mais il y a une valeur éternelle et absolue à cette parole retranscrite retranscrite pardon dans ce parchemin d'accord et c'est pour cela qu'elle est immuable et c'est pour cela que vous comprenez que toute discussion avec quelqu'un de réformé quelqu'un de libéral quelqu'un de massorti mais conservatif je ne parle pas pas de quelqu'un qui est traditionnaliste elle ne rentre pas en ligne de compte on peut parler de Zramim dans le sens je ne parle pas de ça je ne parle pas de ce que j'évoquais maintenant on peut parler de Zramim quand on voit quelqu'un qui est sioniste pas sioniste parce que le contexte fait que il y a des Zramim il y a les Kharedim il y a les Tzionim il y a Hasidim il y a Ashkenazim il y a Sfaradim ça c'est des c'est des facettes si je puis dire dans une certaine mesure vis-à-vis de la Torah mais en aucune manière on peut intégrer dans la même phrase Kharedi est réformé pourquoi ? parce que celui qui se dit Kharedi celui qui se dit sioniste religieux il y a un postulat fondamental c'est la Torah de Moshe qu'on a reçu au Arsinael donc elle est immuable donc quand je me rattache à elle je vais à volonté de me rattacher à cette parole divine d'accord ? et pour reprendre ce que je t'ai dit tout à l'heure quand il sait Moshe Rabbein évidemment que la personnalité de Moshe Rabin est exceptionnelle mais ça reste un homme et tu comprends mais quand on dit et que ça reste c'est pas du tout une prison et quand on dit je te rappelle Khedio Elohim Khedio Adam tu comprends que je ne veux même pas traduire cette expression vu la connotation qu'elle aurait en français d'accord ? et on remarquera que ce n'est pas Khedio Hashem c'est Khedio Elohim c'est une nuance fondamentale d'accord ? donc on a mis en évidence ici le point essentiel de l'effort que l'homme va fournir pour acquérir cette Torah en plus de ça on l'a évoqué avant on a l'effort à faire tu as fait un effort tu as acquis une partie justement et bien de ta dimension humaine tu t'accomplis tu te répares grâce à la Torah tu fais ce pourquoi tu as été créé mais en plus de ça le Rav rappelle que ce n'est pas que une réparation interne je pourrais par exemple dire c'est bien d'étudier la Torah comme ça tu vas être un être moral et je pourrais m'arrêter là sauf que non oui mais c'est ça et même pas que le Klai Israël c'est vrai le Klai Israël évidemment mais toute la création Tikkun Klaabria toute la création encore une fois si on a dit que Aolam Omed toute la création tient sur cette Torah ça veut dire que quand un juif étudie la Torah et bien il permet pour le dire il permet aussi à ce que des juifs renforcent leur enracinement dans une caravane en plein milieu du Chomron quand des juifs étudient conscienceusement la Torah avec encore une fois ce don de soi exceptionnel et bien ça ça influe sur les soldats dans les frontières je l'ai dit et je ne le répéterai jamais assez la problématique dans certains milieux n'est pas le fait que certains aillent étudier la Torah et n'aillent pas alarmer la problématique d'abord essentielle c'est qu'il y a une généralité et cette généralité encore une fois n'est pas envisageable on ne va pas alarmer je l'ai déjà dit mais je le répète c'est pas grave on ne va pas alarmer à posteriori on va alarmer c'est une mitzvah de Horaïta seulement il ne faut pas négliger et mépriser justement ce qu'on est en train de montrer ici la valeur exceptionnelle de la Torah et cette valeur exceptionnelle encore une fois elle n'est pas étudiée j'insiste à titre individuel elle est étudiée pour le Clal par le Clal dans le Clal d'accord je ne me viendrai pas il ne me viendrai pas à l'esprit d'aller voir un juif qui n'est pas à l'armée il ne me viendrai pas à l'esprit de lui dire tu n'es pas juif d'accord malheureusement ça a été entendu ces derniers mois cette expression là je peux être en colère je peux être pas d'accord avec lui c'est un autre problème mais cette expression tu n'es pas juif c'est scandaleux je l'ai dit plusieurs fois d'accord ça a une telle implication une telle importance que plus on oeuvre dans la Torah plus on est rattaché à la Torah encore une fois qu'il ne serait pas possible que quelque chose ne soit pas réparé si la Torah n'est pas accomplie dans son entité dans sa valeur exceptionnelle alors avant vous me posez la question parce que si vous ne l'avez pas posée ce n'est pas grave je vais vous aider à la poser mais si on veut construire une maison a priori ce n'est pas parce que je vais étudier la Torah que je vais savoir construire une maison si je ne fais pas de mathématiques je ne pourrai pas forcément être ingénieur d'accord donc ça laisse entendre qu'en fait la Torah a col le bas et donc tout est réparé par elle alors ce que vous en pensez c'est ce qu'on a dit là toute la création toutes les créatures toute la réalité est réparée grâce à cette étude de la Torah alors ne faisons plus rien étudions la Torah et c'est le plus important alors encore plus étudions la Torah à fond on a la commande à comprendre ça bien fait je vais inverser la chose pendant des siècles la Chine elle a découvert la poudre à canon et pendant des siècles elle n'a pas su quoi en faire comme vous vous rappelez au Proche-Orient il y avait la pierre Petrolaum la pierre de roche vous vous rappelez ? Astérix d'accord ? elle n'a pas trop de utilité on l'utilise très peu parce qu'elles sont mauvais etc c'est cité dans Astérix donc si Astérix le dit c'est que c'est vrai aval attend je vais parler de Zbulunet de Isra dans deux secondes d'accord ? donc en réalité tout ce qui va être façonné construit révélé dans le monde ne prend son sens qu'à partir du moment encore une fois où eh bien la Torah est donnée au peuple juif et où l'étude de cette Torah encore une fois est au centre des valeurs ça veut dire ça donne exactement tu sais au nom de quoi tu fais dans quel but tu le fais ça veut dire que tu peux aussi ça permet de faire une toute petite parenthèse avant d'évoquer Isra et Zbulunet tu peux travailler toute la journée et avoir cinq minutes d'études de Torah par jour mais que toute ta journée ça je parle pour le commun des mortels il y a des on va être là des échelons toute ta journée elle n'est orientée que pour ces cinq minutes là c'est ça qu'on est en train d'évoquer c'est pas que toute la réalité encore une fois elle est elle est impliquée je puis dire dans l'étude de la Torah si je dois être médecin je vais étudier la médecine si je dois changer un masque je vais étudier l'électricité je vais électricité l'installation mais pourquoi est-ce qu'il faut un masque pourquoi est-ce qu'il faut de la médecine pourquoi est-ce qu'il faut soigner des gens pourquoi est-ce qu'il faut faire des enfants pourquoi toute la réalité quelle qu'elle soit elle prend son sens et j'insiste de manière absolue par le prisme de la Torah c'est la matrice comme la charte nationale c'est la matrice c'est l'épine dorsale du peuple juif c'est Nishma Taouma c'est la Nishama roi de la nation elle est inscrite dedans alors vous allez me dire oui pendant 2000 ans qu'il s'est passé pendant 2000 ans il y avait plein de gens pas juifs et pas carrosser la Torah et pourtant ils ont fait des enfants et pourtant ils ont construit ils ont été ingénieurs etc vous n'imaginez pas vous n'imaginez pas l'influence du peuple juif sur toutes ces cultures telles qu'elles soient le conflit entre Rome et Israël quand même vous êtes conscients que celui qui l'a gagné c'est Israël la chrétienté c'est un avorton je vous l'accorde mais il n'empêche que la chrétienté n'est plus la culture romaine qui était d'antan donc l'influence du peuple juif les fondements même du système politique américain sont fondés quand même sur Abitre Carbavanel l'influence encore une fois de la Torah et du peuple juif dans tous les domaines c'est ça sauf que évidemment l'Abi Israël n'en tire pas d'orgueil de cela c'est une source de médexion pour l'humanité ce qu'on aurait pu attendre et des nations c'est que justement cette reconnaissance plutôt que d'essayer de couper la racine ce qui est là malheureusement moins des choses maintenant ah t'inquiète pas à s'enregistrer merci beaucoup merci beaucoup on se voit très vite j'avais quand même une question concernant vite vite concernant ce que tu as dit tout à l'heure ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'étude de la Torah celui qui étudie la Torah peut influer sur ce qui se passe dans le Shomoran mais a contrario quand on a un mauvais comportement si un juif a un mauvais comportement à contrario qu'est-ce qu'on peut envisager de dire tu as tout à fait raison à contrario tu as tout à fait raison à l'échelle collective cela a évidemment une implication comme on a dit l'influence elle est bénéfique elle est positive plus la personne elle est grande en Torah et plus effectivement un comportement négligeable négatif et même voire révélé au grand public aura beaucoup plus de malheur aura beaucoup plus d'impact critiquable à l'égard du peuple une fois comme j'ai dit la question j'ai pas l'intérêt de majorité ou d'université particulière quand je raconte souvent quand le Rav Bleicher justement que je citais tout à l'heure et bien avait tellement envie d'aller à l'armée et le Rav Jehouda lui a dit de ne pas aller à l'armée parce que sa valeur de Torah était tellement importante qu'il a été bénéfique qu'il a été nécessaire et en fait il a laissé aller un mois malgré tout il a laissé aller mais tu as tout à fait raison une personne qui encore une fois et ça j'ai souvent évoqué à cette même table une personne qui a un comportement officiellement même pas seulement officieusement mais officiellement problématique immoral vis-à-vis de son prochain vis-à-vis de sa femme vis-à-vis des impôts vis-à-vis de l'État vis-à-vis de n'importe quoi que vous voulez évidemment et bien l'application s'avérera profondément dramatique c'est d'actualité je ne vais pas je vous laisse merci de m'avoir accepté dans votre groupe avec plaisir à tout à l'heure on va être trois heures comme prévu c'est ça à huit heures et demie à tout à l'heure je termine sur un point avec ce que Chantal je termine j'avance mais ce que Chantal a évoqué sur la question de Issachar et de Zivouloun d'accord ? parce qu'évidemment il y a ces questions-là aussi qui apparaissent la question de Issachar et de Zivouloun je rappelle c'est un accord entre Issachar et Zivouloun Zivouloun fait du commerce maritime il est obligé de partir à l'étranger n'est-ce pas et il s'accorde avec Issachar pour qu'il puisse malgré tout avoir ce mérite de l'étude de Torah de Issachar à titre privé cela est tout à fait envisageable comme je l'ai indiqué tout le monde doit étudier la Torah le mérite de Zivouloun passe par l'étude de Issachar mais le mérite de Issachar il est quand ? Issachar toute la Torah qu'il étudie elle est pour Zivouloun donc quand est-ce que Issachar s'acquitte de la mitzvah d'étudier la Torah pour lui il a fait quand Zivouloun revient du commerce maritime Issachar se préoccupe de lui transmettre cette Torah à ce moment-là il s'acquiert de cette Torah il s'acquitte pardon il s'acquitte de ce limon oui exactement mais c'est à titre privé mais en aucune manière on peut venir en disant que Dieu préserve je veux bien ton argent pour soutenir ma yeshiva mais par contre tu dois comprendre que tu n'es pas tu n'es pas digne de ce nom parce que tu n'es pas religieux que tu es un plein chiloni voilà c'est terrible d'accord c'est clair le message il y a cet accord encore une fois à l'échelle du clal toujours impliqué là-dedans ça va Chantal c'est clair ? la phrase on la décortique en plusieurs parties un tu veux servir Akash Gokhu complètement dans l'entité totale tu dois œuvrer pour cela dans toutes les disciplines dans toutes les parties de la Torah chacun selon ses possibilités chacun selon sa qualité on a tous des talents différents ça veut dire qu'on est tous comme j'aime cette expression on est tous un maillon dans la chaîne on est tous embarqués on est tous impliqués dans cela et ce que je pense justement c'est que il y a mille personnes au moins qui peuvent me remplacer dans ce que je fais je suis persuadé qu'il y a un milliard de gens sur Terre qui connaissent la Torah cent fois plus que moi mais je ne suis pas certain qu'ils soient capables de l'enseigner comment moi je la transmis c'est ma petite pierre et chacun il a cette qualité qui lui est propre il y a quelle façon d'enseigner ? je pense que chacun il a sa façon aussi sa sensibilité particulière non je ne sais pas c'est pas si chacun a sa façon laquelle est la bonne et la mauvaise non je n'ai pas dit qu'il y a une mauvaise je n'ai pas parlé du TOREN c'est qu'il est plus proche de la réalité j'ai un copain je le rappellerai toujours j'ai un copain qui a étudié à l'intérêt de Kohani maintenant c'est l'intérêt de Yerushalayim et donc qui a étudié avec Laura Waviner à l'époque c'est le Roche-Yishiva bref et on disait tous les deux quasiment les mêmes choses sur plein de domaines c'est quasiment la même chose mais alors lui un petit peu comment dirais-je avec l'empreinte du Roche-Yishiva sur lui comme l'empreinte du Roche-Yishiva sur moi il était capable de dire eh bien il faut tuer tous les Arabes d'accord on disait la même chose mais lui ça passait crème parce que c'était voilà c'était Roche-Yishiva c'était doux c'était agréable et il pouvait tuer des propos qui étaient très durs mais de manière tellement adoucie que moi je pouvais dire qu'il y a attribution entière mais avec mon côté allez on rentre dedans eh bien c'est exact donc c'est pas question d'être bonne ou mauvaise ou qu'est-ce qui est proche de la vérité c'est une question qu'on a chacun influencé d'abord on a cette sensibilité on a ce caractère on a ce comportement on a ces qualités on a ces vertus plus encore une fois eh bien encore une fois c'est pas la prétention de transmettre toute la Torah transmettre certaines choses on essaie d'avancer on progresse on apprend la halakha on apprend différents domaines mais il y a des choses qu'on peut faire le rapport à la langue aussi évidemment ce rapport à non seulement la sémantique française mais la langue la culture française qui permet de rigoler de sortir une citation d'un film d'une blague c'est la partie de cet enrichissement-là qui permet chacun de compléter encore une fois ce rapport à la Torah dans n'importe quel domaine mais l'objectif c'est la parole d'Akadosh Barro t'es ingénieur c'est parfait parce que tu vas permettre de construire le troisième vitamin d'âge tu es mathématicien t'es biologiste et tu vas justement eh bien permettre de construire d'arrêter les virus de faire que le monde aille mieux tout cela ça s'inscrit dans le projet divin mais avec une base qui est la base du rapport au limous de Torah qui justement va te donner le sens à ce que tu fais le Rav nous dit quand il voit justement ce qu'on appelle Torah temima c'est comment tu organises ton temps à savoir un tiers tu étudies la Torah shlish le Mishnah un tiers tu étudies la Mishnah shlish la Gemara et un tiers la Gemara d'accord on parle d'un tiers de sa journée la nuit comprise t'es à ce qu'en réalité selon les propos qui vont être repris d'ailleurs par le Rambam eh bien il faut dormir huit heures et c'est huit cuatro on dort huit heures on travaille huit heures et on étudie huit heures d'accord est-ce que le Rambam faisait comme cela non il ne dormait pas t'es à ce que le Rambam le Rambam on a des témoignages que le Rambam recevait des patients en tant que médecin, il était couché il leur disait de quoi il souffrait, de fatigue tellement il était pas tout le monde peut être il dormait je t'en supplie, fais un dixième du Rambam, après tu ouvriras la bouche un dixième du Rambam je te répète je dis un dixième du Rambam 4-5 jours sans dormir je te répète si tu savais tout ce que le Rambam a fait tu n'arrives pas à comprendre quand est-ce qu'il a pu dormir ça je peux le comprendre comme je l'ai dit il était tellement épuisé qu'il recevait parfois des patients à même coucher je t'accorde, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas ne pas dormir, je suis d'accord avec toi mais si c'était 8-8-8 que le Rambam prônait ça ne allait pas avec la personne quand tu dis qu'on ne peut pas alors à très juste titre toi tu ne peux pas rassure-toi, moi non plus je ne peux pas mais mon cher Abbé No il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits d'accord ? je ne suis pas sûr que c'est faisable c'est faisable c'est bien compris c'est ça d'accord maintenant tout encore les dimensions de la Torah je vais vous citer dans une seconde un autre article un autre ouvrage du Ramchal mais en avant on a revanche sur notre phrase pour l'instant donc toutes les parties de la Torah toutes les parties de la Torah toutes les parties de la Torah l'homme ne les abandonne jamais ils sont toujours proches de lui ils sont toujours attachés à lui on achète des livres dans une bibliothèque et a priori je ne parle pas assez de tas parce que je sais à quel point la valeur des livres est importante mais a priori quand on a lu des livres à un moment donné bon ben voilà on les donne parce qu'on les donne ou on les jette ou on n'a pas le temps de les étudier donc en façon de faire un CFR Kodesh il aura une importance une des raisons malheureusement ma femme me dit maintenant que je je ne suis pas tellement un bon écolier si je puis dire mais j'ai mis plein de livres qui sortent à chaque fois je n'ai plus de place dans la bibliothèque dans la chambre je n'ai plus de place mais on ne sait pas où la mettre enfin elle m'a dit il n'y a pas de problème si tu achètes encore des livres et tout ça mais tu mets les livres et tu donnes ce qu'il y avait là et je ne peux pas donner et à chaque fois que j'ai voulu dire allez je vais donner ce livre là juste deux jours après j'avais besoin d'un truc ça c'était juste dans ce livre qu'il y avait ça donc je ne donne pas ça m'en fait une cousine d'accord ? on recherche on prépare un cours on se rappelle quand on a vu une idée parfois il faut se triturer la tête ah oui je me rappelle j'étudie 10 ans dans un livre comme si il est où ce livre voilà donc c'est constamment encore une fois c'est cette vitalité de Torah c'est pour la Torah cette mitzvah d'avoir l'obligation d'enseigner ses enfants la Torah et d'en parler toute la valeur je ne répète jamais assez toute la valeur encore une fois ce n'est pas de parler d'une histoire historique quand on a étudié Megilatrout n'est-ce pas la preuve sur votre et bien Megilatrout c'est maintenant on sait pertinemment que c'est des vitalités qui constantent c'est ça qu'il va nous dire on n'abandonne pas une seule seconde il dit tu ne vas pas laisser ta main tu ne vas pas abandonner une partie donc tout est important seulement on te donne une approximation de ce que tu dois étudier et du temps que tu dois y consacrer au quotidien en fonction encore une fois de ce qu'il est d'abord on doit avoir on voit tout d'abord on voit tout le menu le petit enfant il n'a jamais mangé d'haricots verts et il n'aime pas l'haricots verts goûte après tu verras donc il faut goûter de tout ce que la Torah nous propose elle nous enseigne elle nous donne après au fur et à mesure on va développer justement et bien une plus grande spécialité dans tel ou tel domaine chacun en fonction encore une fois de sa sensibilité de sa qualité j'ajoute qu'est-ce qui se passe à la génération de la Géoula la génération de la Géoula c'est un petit peu différent c'est-à-dire que la génération de la Géoula en réalité et bien on a affaire à plein de sociétés plein de groupements humains qui n'ont pas été selon la route le chemin tracé donc ils vont étudier parfois des choses profondes sans avoir étudié des choses simples au début c'est pas grave parce que la génération en tant que telle est une génération exceptionnelle cela dit et je l'ai déjà dit il me semble avec mon fils notamment j'ai fait à la Céder à 5 ans il a fini la Torah à 10 ans il a fini la Mishnah il a 15 ans maintenant il a fait la Gomara 18 ans la Rupa mais c'est le Masaket avant mais il a une capacité parce qu'il a grandi de temps parce que ça après il faut toujours pareil cette sensibilité cette écoute etc mais c'est ce qu'il nous dit tout est important tout encore une fois anime clairement le juif qui va l'étudier les filles à Cori Motto tout ce qui va lui arriver afin qu'on va mettre plus d'accent à tel moment pour étudier telle chose plutôt que telle chose qu'est-ce qui se passe quand t'arrives les fêtes et bien on va peut-être mettre de côté une seconde quand on va étudier pour se consacrer aux valeurs de la fête quelqu'un traverse une épreuve quelle qu'elle soit quelqu'il va consacrer ce moment-là pour étudier les douleurs qu'il peut traverser l'idée justement que la Torah et la Torah on n'est pas de la philosophie c'est que la Torah elle est Torah trahi elle vit donc constamment elle vit avec nous et on n'est pas la même personne quand on prie le matin quand on prie l'après-midi quand on prie le soir on n'est pas la même personne avec tel problème et telle joie à l'inverse tout cela a une application directe pardon exactement oui la Torah est clairement un médicament mais justement c'est un médicament quand on va l'étudier comme il se doit ce qui nous convient le plus évidemment dans le cas précis on demandera même à un Talmud Ratham c'est ce qui se fait tout jeune homme au début de sa vie c'est demander quel livre ou quelle idée ou quelle chose je recommande à tel ou tel pas que moi mais en général on recommande aux élèves justement parce que avec cette connaissance cette expérience psychologique c'est plus qu'intellectuelle qu'est-ce qui va convenir mieux au jeune homme au jeune homme ou à la jeune fille maintenant je vais juste développer ce que nous dit le c'est un autre travail du Ramchal avant de poursuivre et je vous soumets ce qu'il dit même si on doit essayer de fixer des études encore une fois de manière ordonnée de manière cohérente le dit le Ramchal ce n'est pas forcément judicieux ce n'est pas obligatoire qu'il étudie tout le chasse c'est-à-dire Mishnah et ou au début et après il va se préoccuper du Ramchal et seulement après les Midrashim et après cela les autres sages non il va essayer de séparer son temps avec ce que nous avons évoqué Mikra Mishnah Gemara ce n'est pas on étudie toute la Torah et après on étudie la Mishnah non on ne peut pas tout étudier dans ce truc mais on s'arrête on étudie un temps la Torah parce que c'est la Parashita il faut l'étudier on va étudier la Mishnah on va étudier la Gomara etc et c'est très intéressant et très important ce qu'il nous dit aussi combien il est d'autant plus important et louable quelqu'un qui a étudié entre guillemets un peu de tout ça n'oubliez pas pour reprendre la juste remarque de Chantal tout à l'heure on parle du peuple dans son ensemble ce qui est fondamental c'est l'étude en tant que telle on n'a pas dit encore une fois qu'il faut étudier pour avoir fini le livre on ne l'a jamais fini on m'a dit en hébreu siamti avalogamarti je suis sorti de la yeshiva yadzatima yeshiva aval loazavti de la yeshiva jamais on quitte la yeshiva on sort parce qu'il faut aller travailler il faut aller mais on est toujours exactement comme Shmuel partout il est avec sa maison avec lui une fois qu'il aura bien organisé son temps pour étudier chaque chose n'est-ce pas avec le temps qu'il aura consacré alors il pourra aménuir alléger ce temps pour faire plein d'autres choses mais il fixera malgré tout du temps pour ne pas oublier son limous pour ne pas oublier son nature et il diffusera et il dispersera ses heures en fonction encore une fois de son effort à vouloir se rapprocher d'Akadach et ce que je dis c'est vrai physiquement et c'est vrai mentalement je l'ai dit il y a des moments où on a l'impression que j'ai besoin d'étudier plus ce domaine là que ce domaine là en ce moment et l'inverse d'accord mais c'est cette vitalité de Torah qui est constamment présente chez lui Arshav les conditions de l'étude poursuit le Rabach je pense que ça c'est évidemment essentiel après avoir compris la valeur de la Torah elle a entendu après avoir saisi encore une fois la valeur de l'étude en tant que telle et ce qu'elle implique en nous et à l'échelle du monde entier tout celui qui ouvre un livre de Torah tout celui quand je dis livre de Torah c'est le terme générique si on parle de tous les livres quels qu'ils soient il y a des conditions qui sont évidemment sine qua non pour pouvoir réellement être considérés comme étudiants la Torah est-ce qu'on peut avoir fini la Mishnah et ne pas avoir étudié la Torah la réponse est oui comment est-ce possible parce qu'on a lu la Mishnah plus ou moins d'une traite on n'a pas étudié auprès de Nathalie Tracham et on a l'impression d'avoir tout compris j'ai connu quelqu'un qui citait plein de choses il connaissait plein de choses mais il citait en français automatiquement quand on va citer des connaissances talmudiques de pensée juive de Deemunah en français il y a ce ce passage qui va qui peut perdurer qui peut perturber la compréhension de la parole c'est une des raisons pour laquelle je suis t'es-tu à étudier en hébreu parce que c'est tout mon problème aussi c'est que chez moi j'essaye de traduire de l'hébreu en français donc mon problème c'est pas l'hébreu c'est le français il faut avoir cette sensibilité là parce que encore une fois la Torah s'adresse d'abord en hébreu on peut socialement étudier la Torah dans une autre langue mais la Torah est d'abord une parole de la Shona Kodej animée par la sainteté donc en hébreu et comme j'ai toujours beaucoup d'émotions à le rappeler à cette dernière génération et bien il y a peu de gens qui arrivent qui ont réussi à s'exprimer en français dans un français qui est évidemment éloquent dans une élocution parfaite et que quand vous lisez les propos qu'ils disent qu'ils clament et bien vous entendez l'hébreu derrière il y a peu de gens qui ont réussi ce challenge d'accord vous les connaissez c'est Manitou c'est professeur André Neher et le dernier en date c'est monsieur Benjamin Grosse d'accord c'est limpide seulement c'est limpide j'ai compris que c'est pas limpide mais c'est limpide quand on a l'hébreu derrière parce qu'on sait on voit où il va exactement et il faut le savoir il n'y avait pas la route de ce côté non non mais c'est des gens qui ont une connaissance qui avaient une connaissance une intelligence une instruction intellectuelle une connaissance intellectuelle hors pair évidemment c'est la question même pas à ce niveau là mais voilà c'est pareil c'est cette capacité à tenir une parole fidèle au créateur c'est ce qu'il a terminé dans notre chapitre d'abord et avant tout on doit s'importer il doit nous importer que quand j'étudie cette parole c'est la parole du créateur que je veux saisir que je veux entendre à laquelle je veux j'adhère déjà puisque je suis en train d'étudier mais à laquelle je veux me renforcer à laquelle je veux avancer et par moi le peuple tout entier et par le peuple tout entier l'humanité tout entière et l'humanité pas juive je répète et qui demeure pas juive c'est pas la question la Torah Dieu n'est pas juif et la Torah encore une fois elle n'est pas juive la Torah c'est la parole du peuple juif mais ce n'est pas la Torah les goyims ont aussi une implication à l'égard de la Torah on l'avait déjà évoqué nous dit le Ramchal voici les conditions sine qua non qui vont donc accompagner l'étudiant première chose première chose j'étudie une parole qui est une crainte révérentielle qui m'anime quand j'étudie cette parole deuxième chose qui m'aide à me réparer m'améliorer m'accomplir à chaque moment à chaque instant on n'est pas on n'est pas dans on n'est pas dans un dans un dans un dans un hook de scrabble il n'y a pas de 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 bingo à la fin on sort d'une étude de Torah à court terme ou à long terme il doit y avoir quelque chose qui se passe à l'intérieur c'est la preuve que c'est vraiment une étude et pourquoi c'est comme cela puisque toute la finalité de l'étude toute la force de la Torah elle est encore une fois inhérente elle est en corrélation directe avec l'influence du créateur sur nous j'étudie la Torah j'étudie la parole c'est comme on peut le ressentir à tous les niveaux quand vous écoutez justement certains de Chachamim de temps en temps vous avez la voix du Chacham vous l'entendez parler dans l'oreille à tous les niveaux c'est quelque chose de vivant de constant jusqu'à tel point que notre parole elle est influencée par cela que notre comportement est influencé par cela c'est terrible quand nous sommes confrontés combien de fois il m'est arrivé de le signifier de le signaler quand on est confronté à des gens qui sont persuadés que le discours que nous tenons est un discours politique au sens où parce que je tiens des propos qui vont s'avérer durs donc oui donc je suis sioniste donc oui j'appartiens à telle partie ben non il est vrai que je vais voter telle ou telle partie mais ça chacun il y a ça par rapport à quoi je vais voter telle ou telle partie par rapport aux idées qu'il va transmettre est-ce qu'elles sont en cohérence avec la Torah que j'ai reçue de mes maîtres c'est toute la problématique alors que si on transforme cette parole en parti politique et bien quelque part on a dénaturé la Torah on a souillé la Torah je n'oserais même dire d'accord c'est exactement cette problématique là on est influencé notre regard sur la réalité notre regard sur la valeur de ce bat pour l'érette Yisrael elle prend sa source directement dans la Torah elle a une telle implication que quand on va étudier la Torah et quand on va en parler à table et quand on va en parler on est souvent évoqué à cette même table à notre repas entre copains on a quelque chose à se dire ah j'ai vu quelque chose qui m'intéressait et une parole de Torah et on s'est fait le distinguo entre une table où on va parler pendant trois heures de football et une table où on va parler de trois heures de Torah d'accord on était invité avec ma famille chez un ancien élève à moi à Shabbat en main de Shavuot et quelque chose qui était profondément émouvant c'est que je l'ai même dit d'ailleurs en rigolant à la fin du repas tout le repas mais naturellement machinalement de quoi on a parlé de Torah bon c'était le lendemain de Shavuot donc vous allez me dire c'est un peu blanc il y avait un invité aussi qui était là tout le repas on a parlé de Torah et à la fin du repas je dis en rigolant on n'a pas dit de Dvart Torah il faut dire Dvart Torah c'est exactement ça on saura faire la distinction c'est ce que tu nous dis entre parler de Torah et de choses qui encore une fois sont des sagesses aussi nobles soient-elles je suis très peiné pour les petits enfants rwandais qui meurent de faim mais j'ai autre chose à faire que de parler de ça pendant le repas de fête par exemple et avec toute la peine qu'on peut avoir pour les rwandais les iraniens les pauvres mais à ce cas-là ou même réparer le robinet mais à ce cas-là tout ce qui relève encore une fois des sciences naturelles des choses encore une fois qui sont inhérentes à la réalité pourquoi j'évoquais repas de fête encore une fois je répète je ne suis pas méprisant sur les problèmes techniques la parnassa le robinet parce que pas bon c'est simplement qu'il faut bien savoir quand est-ce qu'on en parle quand on en parle pendant la semaine c'est logique quand on en parle le shabbat ou les jours de fête il y a quelque chose qu'on a loupé pourquoi je dis qu'on a loupé parce que le shabbat et les jours de fête comme son nom l'indique c'est c'est le moment où tu es en rencontre avec intime avec et plutôt que de profiter de ce moment d'élévation tu vas te préoccuper de quelque chose qui est en dehors de cet esprit du sens de Yom To avec chaque fête évidemment ses spécialités shabbat d'autant plus d'abord il y a Alakha qui nous dit clairement qu'on ne parle pas d'autres choses qui ne concernent pas le shabbat qui se concernent au-delà du shabbat le jour du shabbat et justement parce que si on faisait cela on perd quelque chose oui mais on peut parler de plein de détails sauf qu'encore une fois des détails qui sont rattachés au kodej pas des détails qui sont rattachés à des choses qu'il faille réparer ah il faut que j'envoie mon CV la semaine prochaine c'est-à-dire que c'est pas dans le shabbat d'accord chez Enba Enba elle a été à taïniana encore une fois tu as vérifié sur la notion de détail au sens de c'est particulier c'est spécifique alors qu'on veut être en encore une fois enchanté par cette parole du créateur tout celui qui encore une fois va s'exprimer va parler va s'assagir mais l'autre c'est le c'est le si je le dis d'un petit peu plus facile à saisir avec la Torah eh bien il est clair qu'on ne va pas payer le supermarché mais avec la Torah on ne va pas tout court le sang la Torah on ne marche pas tout court comprenez la nuance donc c'est c'est pour ça que c'est l'épine dorsale c'est pour ça que j'ai insisté sur ce point être effectivement le sens obvi et je voulais terminer sur ce non c'est là puisqu'elle est longue alors juste finis au moins ce paragraphe je reprends pardon toute la valeur tout le sens pourquoi est-ce que la Torah a autant de valeur parce que c'est d'abord et avant tout une parole divine elle concerne les intérêts divins qu'est-ce qui diffère à Botaï le âme Israël une des différences de taille entre âme Israël et les nations c'est que les nations c'est Goy et qu'âme Israël c'est Goy donc on porte ce sceau en nous on porte cette parole vivifiante vitale en nous comme il est dit plus que tout tout est animé par la parole de la fourmi au crapaud à la pierre à ce que vous voulez tout est animé par la parole de la parole sauf que aucune réalité dans le monde n'a cette capacité justement de retransmettre cette parole et de vivre cette parole vous remarquerez qu'il n'a pas écrit justement Nivraim mais il a écrit Berouim vous avez les êtres si je puis dire les créatures et les êtres créés le fait que les êtres créés soient une réalité évidente tout a été façonné par Akadosh Barucho mais la notion de ça c'est Berouim mais la notion de Bria ou de Nivra surtout en hébreu et bien implique la reconnaissance n'est-ce pas du Nivra par le Boré c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être un fils biologique ça l'a implique pour le peuple juif de reconnaître qui est mon père d'accord vous voyez la nuance c'est ça qu'en fait ils nous disent tout est animé par la parole d'Athéry Seulement la Torah et cette transmission de cette Torah justement en langue d'Israël permet à la création de prendre tout son sens il est rare en général que le chimpanzé dise avant de manger sa banane et pas conscient forcément des deux liens qu'il y a entre eux et c'est pour cela que l'homme en étant en position de cela et bien il voit il craint il tremble vous savez que la plupart des civilisations et encore plus les élévations spirituelles cherchent toujours un havre de paix j'ai coutume à chaque fois de rappeler que c'est peut-être vrai pour toutes les civilisations humaines qui sont idolâtres et ce que vous voulez et nul et non avenu c'est pas le cas pour la Torah d'accord à partir du moment où justement l'homme se rattache à la Torah il prend beaucoup plus conscience de sa responsabilité à l'égard du monde et j'ai presque d'ailleurs cela est beaucoup plus effrayant c'est tellement plus facile de ne pas être attaché à la Torah facile je n'ai pas dit juste je dis facile ah oui mais non rassure-toi on est rassuré de ne pas vivre une vie de mensonge ça c'est vrai mais on prend conscience de la responsabilité qui est la nôtre on ne peut pas rester des enfants pour l'éternité ce passage à l'âge adulte n'est-ce pas cette maturité j'ai envie de dire elle implique que notre rapport à la création justement on traîne on honneur nos responsabilités c'est ce qu'a rappelé Lévinas pour rappeler cette expression c'est une religion d'adulte c'est pas une religion mais peu importe mais l'adulte elle est fondamentale on arrête de se fier constamment il y a le petit miracle le petit machin il a transformé du pain en eau en poisson il a marché sur l'eau il a marché sur l'eau il a marché sur l'eau je m'en fous le fond c'est qu'on n'est pas une parole authentique c'est une parole cohérente qui prend sur soi la responsabilité ce qu'on a parlé dans la voiture sur la faillibilité de l'autre musulman comme il s'appelle Tariq Ramadan qui s'est fait à Tadjouvi qui explique oui mais c'est un homme donc après avoir prôné que tu as brûlé en enfer par tous les diables et tout ce que tu veux ne me jugez pas sur mon côté moral je suis faillible bah oui mais c'est ridicule un juif quand il est rattaché à la Torah la Torah lui a jamais dit il faut toujours être conscient de cela être un juif ça ne veut pas dire être un sadique ça se retire énorme ça se retire mais c'est cette dimension d'identité encore une fois qui est en perfectionnement qui est perfectible qui est en perfectionnement constant on n'a pas la prétention je le trouverais totalement prétentieux je ne dis pas qu'il y avait la prétention de la tradition juive attention malheureusement mais ça serait totalement prétentieux de prôner des paroles aussi tranchées et aussi dures alors qu'on n'y adhère pas soi-même au moins avoir la démarche de dire voilà je vous transmets j'ai envie de dire ce qui est au centre ce qui est au centre dans la parole que je tiens ce n'est pas moi c'est le Ramchal c'est la Torah c'est ça qui nous intéresse donc nos yeux sont rivés vers le Maître vers ce que la Torah nous transmise pas vers ce que moi je vais dire moi j'ajoute quelque chose une explication un développement mais c'est cette parole-là qui ne bouge pas ce qu'il nous dit d'abord on a honte de savoir qui on est de savoir de ne pas être à la hauteur d'être qui on est contre la parenthèse la dernière fois on avait évoqué cette idée comment est-ce qu'on peut être quelqu'un de suffisamment sage et intelligent sans avoir étudié les mathématiques etc on a évoqué un petit peu brièvement cela le Ramchal est un exemple cuisant par rapport à ce propos on n'est jamais allé à l'école c'est à dire en Italie en Italie surtout c'est assez fréquent des grands maîtres qui n'étaient pas allés à l'école et qui devenaient et qui avaient une connaissance exceptionnelle dans beaucoup de domaines c'est pas que à l'époque oui mais justement c'est pas que à l'époque on est passé à une génération aujourd'hui où l'école et je suis premier à te dire on n'a pas le choix de toute façon c'est pas la question mais on est passé à une génération où le système scolaire et bien est inévitable mais je ne suis pas toujours certain que c'est la meilleure des solutions pour pouvoir apporter justement cette sagesse à un élève il y a quelque chose qui est à mes yeux fondamental dans le système scolaire et parfois même qui peut apporter une certaine intelligence et une certaine sagesse mais ce qui est fondamental à mes yeux dans le système scolaire c'est la dimension sociale c'est ça la dimension sociale il n'est pas possible de grandir sans avoir cet environnement encore une fois surtout dès le plus jeune âge dans cet environnement social mais si on parle au niveau de connaissance je pense qu'il y a des systèmes qui existent et qui apportent beaucoup plus et beaucoup plus vite surtout au niveau de la connaissance et c'est je pense ce qui doit être inhérent aussi encore une fois dans la compréhension de la Torah le Ratzoukerman parlait d'une expression à la Vajanande une expression on l'appelle Misrad Akhinour il l'appelait Misrad Akhomer c'est Misrad Akhinour qui est donc le bureau de l'éducation le ministère de l'éducation c'est pas vrai il n'éduque pas il transmet de la matière du contenu c'est tout à fait juste c'est tout à fait juste que tu dis mais dans la place justement de la Torah il est très alarmant et très infligeant que en réalité de transmettre cette matière ce contenu sans qu'il y ait une prise de conscience de la valeur et du rôle moral que l'homme a je vais dire à l'avenir il y avait je parlais de l'école à la génération il y a une époque et j'ai compris que ça ne se faisait plus maintenant mais en France il y avait ce qu'on appelle l'éducation civique je te dis l'avdile mais il y avait ce rapport encore une fois de prise de conscience que c'était le citoyen de demain ils l'ont remis dix fois plus de choses que ce que vous vous avez pu connaître qui n'est pas négligeable mais j'ai souvent cité Max Nordot Max Nordot qui s'est mis à pleurer parce qu'il a vu alors qu'il était méprisant à son égard à la base qui a vu un petit enfant de neuf ans n'est-ce pas qui avait une connaissance exceptionnelle sur qui étaient papa et maman Abraham que lui n'avait pas lui médecin qui s'était forgé il n'y a pas de problème après ça s'appelait ECS c'est de l'éducation civique et sociale et sociale juste le terme pour la phrase donc iné c'est-à-dire d'abord on a un rapport tout à fait honorable tout à fait respectable et voire même avoir honte de sa bassesse et être conscient que tu es devant toi le bruit qui est produit on doit être heureux d'avoir ce privilège combien est heureux le peuple que Dieu est leur Dieu que la Torah est sa Torah d'abord le privilège d'être juif avec cette valeur de cette parole absolue authentique qui nous est transmise c'est pas la joie pour dire allez on s'éclate on est content c'est une joie mais on tremble de grandeur disons que quand vous avez un petit africain dans le fin fond du Zimbabwe qui va faire bouger une brindille ça va pas faire pousser mamie dans les orties mais quand vous avez qui monte sur la rabait le monde entier tremble donc à nous de comprendre ce que ça veut dire en tant que juif il faut comprendre encore une fois l'implication de cette Torah c'est clair on poursuivra la piscale la semaine prochaine shalom qu'on le trouve n'est pas